On est parti dans la deuxième game entre KP et Maboyz, la finale de cet Open Qualifier pour le Major de Shanghai, 1-0 pour Maboyz qui a dominé la première game dans un style assez massif et il va falloir trouver les bonnes réponses côté KP, on a déjà quand même senti un peu un out-pick dans l'ensemble les petits roumains, il va falloir prendre un peu de massivité pour répéter la gueule de Maboyz, qu'en penses-tu mon petit Yuyoun ? J'ai pas envie de parler d'out-pick, maintenant je te rejoins sur l'idée de peut-être que la massivité c'est plus simple lorsque tu joues face à de la massivité plutôt que d'aller tenter un draft pick-up, parce que mine de rien tenter un draft de Mirana, Bane au mid face à Viper plus CEO déjà c'est extrêmement osé, pour ensuite balarguer une Queen of Pain sur la safe lane pour aller tenter du kill, avec un Tini qui doit faire des poules sur l'off lane, c'est quand même très hasardeux, ça demande quand même beaucoup d'arguments en début de partie pour pouvoir prendre le contrôle de la partie, il y a les drafts qui sont en tout cas beaucoup plus simples à mettre en place, l'avocur qui est de nouveau banne de la part, cette fois-ci non c'est de la part de Mabaz Boyz, tandis que tout à l'heure c'était de la part de KP, j'espère quand même que je vais en voir un dans cette version, qui va pas être banne dans toutes les games, on a de nouveau Je suis désolé de devoir te le dire mon petit you, mais t'en verras pas beaucoup Un moqueur ? Le premier tournoi qu'il y a eu en 6.86, c'était WCA, il a été joué 16 fois, il a gagné 13 games Ah j'ai vu un truc comme ça, ouais mais... Non non, il est vraiment pété Non non, mais ils sont tous nus à chier, c'est pas possible Ah bah ils sont tous nus à chier, mais je peux te dire que ça fait deux soirs qu'on joue, il y a un un moqueur par game parce que les abrutis le jouent tous, et c'est l'horreur, le mec il a juste, tu fais Octarine à Ganym et tu mets tous tes spells au cool game T'as vu il faut Octarine à Ganym ? Ben oui, ils mettent tous les sorts Oh oui ! Oh oui ! T'as même pas besoin de viser, t'as juste... Oh là là ! Et ils font travel, tu TP top, tu sors tes forges de spirit, tu mets tous tes sorts, tu TP en bas, tu sors tes spirit de meurt, tu mets tous tes... Oh non non, c'est l'horreur mon gars Tu dois quand même savoir bien, facilement comparer le bon invoqueur du moqueur, ça doit être Ben non, pourquoi ? S'il loupe son combo, il s'en fout, il a 20 secondes plus tard au bout de la carte Ben oui, ça va bien vite, mais bon, tu vois quand même le mec qui fait tous ses spells, toute la putain de game, ça aurait été intéressant sur la phase de l'aise Ben bon, il s'en fout, il est trop fort Et les mecs qui contestent à coup de MP ou pas ? Les bounty au début, ou pas du tout ? Non, bon non, ils prennent ce genre généralement, ils prennent le feu Bon du coup, Death of Stardar, nouveau plan de jeu pour Moves Boys, là tout à l'heure on les avait vus sur un draft beaucoup plus massif, peut-être même pas du tout axé sur le debuff armurant, il n'y avait que l'Avenge qui travaillait là-dessus, avec le draft de KP, plutôt les bandes de KP qui sont orientées autour Ce qui va laisser de la place pour la petite Windranger qui tout à l'heure avait été respectable, on verra si donc elle va être récupérée par l'une des deux équipes, on pense notamment à la Windranger de Captain Page 4 Carrément avec un Stardar, c'est quand même le goût de combo, KP du coup ils ont repris ce qu'on les a beaucoup vu faire, le Darkseer plus un mec tanky, comme ça ils font Duel Offlane avec leurs deux trucs et puis ils sont contents Il leur reste à retrouver juste une bonne dual lane à un hero mid pour cancel Ils vont retirer la Viper parce que mon dieu, ils avaient du mal à savoir vraiment s'ils pouvaient la go ou pas, ils n'avaient pas l'air à l'aise contre ce hero En tout cas Tusk, Darkseer, je ne sais pas si avec les nouvelles dispositions de jungle c'est aussi effrayant d'avoir une dual aggro face à Tass et Flame Mais il n'y a pas à débouler, quand vous avez un Tusk et un Darkseer, par exemple vous avez le Darkseer qui va aller dans les premières minutes, 3 premières minutes à aller chercher son VL3 dans la jungle Qui va libérer un petit peu d'XP au Tusk et qui ensuite partent sur du gros setup de dual Si c'est pas dodge à part de Mamas Boys, ça peut être impressionnant Et mine de rien, on a vu tout à l'heure qu'ils ont fait des pools Offlane avec le Tiny Et là, ils pourraient très bien le faire avec le Tusk Comment ? Bah en faisant les anciens Ah mais il faut vraiment que je le voie parce que alors ça... Moi j'avais entendu parler d'un Clockwork qui pétait les lanes, mais je sais pas de quel côté c'était au début de la version Quand je regardais les réseaux sociaux, les gens ils pleuraient à Clockwork J'avais vu aussi sur du Tusk, je suis vraiment curieux de voir comment ça se loupe Ah non, sur Clockwork tu peux pool le même camp que le Tiny Fennet faisait D'accord En fait tu les descends en bas de l'escalier et tu les coinces D'accord, sans péter les arbres donc Ouais Mais avec le Tusk, c'est vraiment les anciens quoi C'est un peu plus violent quand on pool les anciens parce que d'une part lui les farm D'autre part c'est dur d'aller quand on a ses anciens parce qu'ils sont souvent assez loin Ouais t'arrives quand même à les farmer ? Bon, je suis dit ouais, au bout de vagues Ça c'est quand même bien débile Alors on me demande, j'ai pas suivi si c'est une team française du coup Kaipi ou si c'est une team Alban Rien du tout, c'est une team roumaine C'est une team à 80% roumaine avec un franco-libanais dedans Ça qu'il faut que tu retiennes Mais comme les français de PLS se sont fait éliminer hier au terme d'une ratonnade ignoble Bah on suit Freaky Mad, le dernier français en lice C'est le gong bang Bah c'était, ils ont failli gagner, ils étaient 50 minutes de jeu, ils étaient bien dans la game Et là il y a un londuit qui travaille dans leur base Et pendant ce temps là, les autres courent comme des gros débiles à 4v5, gros team fight Et puis le temps que le team fight finisse, il n'y avait plus de trône Voilà, c'est bon, c'est londuit quoi C'est londuit Moi j'étais sûr qu'ils avaient vu Parce que moi en tant que caster, tu vois vite ces choses là Tu as toujours les yeux sur la minimap Et quoi, attention, ça travel et tout Et je fais, ah, ils hésitent à TP Et en fait, plus tard, on a parlé avec Sky Et personne, personne ne savait qu'il y avait un londuit sur la base avant Ils s'en sont rendus compte au moment où il ne restait plus que quasiment mid HP sur la tour du trône Et le trône à nu quoi Du coup, sans surprise, la Windranger de M.Page4 On avait annoncé toi et moi C'est drôle qu'on n'ait pas respect bad de la part de Kepi Et donc, on commence peut-être avec une petite épine dans le pied Sachant que c'est quand même une Windranger qui est réputée Avec en plus de ça, les amplifications dommages Qui vont être apportées par le Sardar et pourquoi pas le Weave de ce Dazzle Et on va apporter un Disable supplémentaire Décitement, ces messieurs de Mamas Boys Apprécient ces petites Disables Qui étaient tout à l'heure l'une des facilités, on va dire, de Kepi Mais qui n'aura pas tant réussi que ça Et de leur côté, Kepi vont de nouveau s'emparer d'une Venge Est-ce que cette fois-ci, ça va être une Venge Core ? Ah non, c'était Mamas Boys qui l'avait joué tout à l'heure Ouais, il avait joué en support aussi Mais moi, j'avais bien en support, là Pour aller désengager du Sardar Je pense qu'une Venge Core contre Sardar Wind Tu te fais éclater, à mon avis Qu'est-ce qu'il y a eu comme bonne réponse ? Abadog, Abadog Contre Sardar Abadog Sardar Wind revient Sven, tu appuies sur un bouton, ils ont tous plus 20 d'armure C'est fini En tout cas, The, c'est pas mal non plus Il faut pas se faire focus, mais... Je suis sacrément pas fan du Zeus, par contre C'est vrai ? Alors, de la tête du Zeus ou du... Non, 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 j'aime bien le Zeus comme ça D'accord C'est un peu perdu de son idée de cartoon, peut-être Mais toi, t'es pas fan Moi, j'aime bien avec Arcana, j'aime pas son Arcana C'est vrai qu'avec Arcana, il est bling bling Faut que je le revois pour... Ils vont enlever Phantom Lancer, très bien Sachant quand même qu'ils n'avaient pas de grande réponse Ce Phantom Lancer, il peut se dispel un paquet de choses Il y a le Tusk aussi, qui va être là pour contrer les Shackle Shots de la Windranger Et l'Avenge, qui va pouvoir suivre les premières rotations de ce Sardar Exa Dagger Attention à ce Darkseer aussi, qui peut se faire piéger au moment de son non-gauge S'il prend un Disable Qui va simplement être hors de position Et un Shackle peut vite arriver Un télékinésiste rubique aussi Il reste la Brood, qui est tout le temps ban Et qui n'est pas ban sur cette game On va voir si une des équipes veut en profiter Ouais Bon après Kaipi, ils ont quand même déjà la réponse d'Arkseer si besoin C'est ça Il y a Zeus aussi, qui peut être très intéressant Enfin, c'est une Brune Mother, mine de rien, pour la révéler Il reste l'idée d'une Team Berso Qu'on a vu à la game précédente Maintenant, est-ce que l'idée de Mamas Boy C'est d'aller chercher un Steamer Au vu du fait qu'il y a un Zeus, un Tusk Ouais, c'est pas ouf Ouais, ça se balade très très mal là-dedans C'est pas ouf, non ? J'aimerais bien un petit stun, moi, là Ils ont mal le dégâts, mine de rien Clock n'est pas dégueu Mais ça se fait très facilement Contrer par les First Staff, la Snowball, etc Attention, il faut réfléchir différemment C'est Sexy Bambo Ouais Qui font un truc un peu débile Genre Spirit Breaker, Earth Shaker, Tiny, Sand King Shaker, c'est pas mal Sand King, j'ai vraiment envie de le voir dans cette version Pour moi, il est insane le héros Mais bon, t'as pas envie de trouver Sand King, ça c'est un Zeus Non, pas vraiment C'est pas mal contre les autres, ils sont assez bas à HP les autres Mais attention au Toast quand même Parce que le Toast aussi t'encaisses à l'utiliser Le boule de neige En termes de value, la Snowball peut rapidement entrouler un teamfight C'est vrai Avec tout l'investissement que tu mets pour qu'un Sand King puisse mettre un bon ulti en teamfight C'est pas mal, je pense Très bien contre Zeus pour aller l'isoler C'est un bon porteur de Force Staff, le Zeus en soi Donc il va pouvoir le Force... Pardon, farmer très rapidement Mais ça va lui forcer l'achat Ouais, et puis c'est relou de faire Force Staff First item sur Zeus Tu préfères avoir un peu de mana pour farm Est-ce qu'il y en a eu des Zeus d'ailleurs sur cette 686 ? Assez peu je crois Il me semble que j'en ai vu quelques-uns mais je ne saurais pas trop dire où Enfin pas plus que ça Allez, la CP KP, le carry Alors Bonne-Séven, on vous l'a dit, on l'a vu tout jouer Du Sven, de la Luna, de la Mirana, de la Batrider Ça peut être tout et n'importe quoi On va voir ce qu'ils vont nous choisir Il faut un mec qui tape pour le moment Ils ont de la Réduc-Armure, ils ont un Darkseer pour initier Un Zeus pour coincer les gens Un Zeus pour mettre mon mid-HP Il faut un mec qui les finisse Une Spectre pour le dealer de Global Peut-être que Ridi Tu peux, ouais Le problème c'est que tu ne t'ancras jamais en fait Contre Star Darwin Après le problème de l'aspect, c'est d'avoir ce tanking en début de partie Maintenant si tu arrives à renvoyer assez de dégâts en mid-game Tu peux massacrer les teamfights Par contre c'est bien encaissé par le heal du Dazzle C'est vrai Le truc c'est qu'en fait ils ont une dual safe je pense Je pense qu'ils n'ont que Venge en safelane Ouais tu penses ? T'as recruté sur ce baladé Je pense qu'ils font un truc avec une bonne présence en ligne quand même Il y avait la Myrna Le Cleanse il est piqué dans cette version Assez peu étonnamment pourtant Ah ouais Il n'arrête pas d'être buff ce héros Donc euh... Non moi je prendrais le West King là Ooooooooh ! Alors ça je sais pas si t'as suivi un peu mon stream mais c'est le nouveau best héros hein C'est beaucoup plus fort que le West King C'est trop trop fort Bah en fait euh... Maintenant quand tu swaps ton Agile et ta force là C'est instant C'est littéralement trois fois plus rapide qu'avant Donc faut que t'imagines que tu peux jouer hyper bas en HP tout le temps Parce que avec ta wave Enfin pas avec ta wave plutôt avec ton Swap de Force Dès que t'es en danger C'est instantané Tu passes de 800 HP à 2000 Zloup ! En réclamant de moi Enfin c'est euh... C'est incroyablement fort Bah ça va deux fois plus vite qu'avant grosso modo non ? Euh bah je saurais pas dire exactement mais En tout cas pour l'avoir joué c'est euh... C'est choquant C'est... Tu wave au milieu de cinq mecs Et t'appuies sur ton bouton Et les mecs te mettent tout Et puis du coup ta team peut tuer tout le monde C'est ridicule Ouais je les ai là les valeurs Au dernier level c'est ça Se passer de 10 de force à 16 Enfin 10 de force ou 10 d'agir Selon le sens pur C'est vraiment ridiculant Allez du coup On est parti pour cette game Avec Yabzor au Rubik Pycat sur son Slardar Hook à la Windranger Saxa au Dazzle Et sexy Bamboo sur l'offlane Sur son Clockwork Côté K.P. On a Buffny qui jouera l'Avenge Qui m'est posé une world un peu étonnante Pour voir les rotations autour du mid K.Yellow au Darkseer en offlane Cancell au Zeus Fucking Mad au Tusk Et Bonne Seven Sur le Morphling Ouais C'est pas excellent Le matchup pur 1v1 Morph-Clockwork Maintenant comme tu l'as dit tout à l'heure Si on part sur un setup de dual De la part de Capier Ça va être un sexy Bamboo Qui pourrait être en doujette Parce que le Morph Avec sa wayform Qui certes est très mana-bord Au vu de son mana-pool On va pas pouvoir en tirer beaucoup Mais ça permettra de passer Par-dessus les coques défensives De ce Clock Et pourquoi pas aller chercher un petit kill Si jamais le Clock joue De manière trop offensive Ouais c'est Minerance c'est un carry Qui a quand même Des bons dégâts avec la wayform Mais il a de la bonne présence en lane Et t'as vu Il start à 400 HP Donc il tape déjà à 60 Donc C'est un très bon porteur de bottle Si jamais il a envie À un moment donné D'avoir un petit peu de sustain Un petit peu comme les Amber Spirits Un petit peu comme les Sven Et c'est vrai qu'en face On le dit sur le chat Mais t'as un Rubik Face à ce Morph Et le Rubik Il se régale Des spells du Morph Peu importe le spell Qu'il va prendre Surtout évidemment Sur le Morph Tout simplement Qui va lui permettre De booster ses HP Tout en perdant de l'armure Mais c'est pas un gros problème Pour ce Rubik Et Cancel Il a fait un choix très étonnant Il a pris le Lightning Ball Pour tenter des Ward Une Ward qu'il n'a pas trouvé Et du coup Il va devoir faire Ses premiers levels Sans l'Art Lightning Donc peut-être Louper un ou deux CS À cause de ça Parce que face à une Wind Quand tu tapes à 40 sec C'est un peu dur D'aller chercher des last hits Ah et puis il n'a pas de range Il n'a pas une bonne ice C'est pas un matchup facile Regarde Bah toi il a pris le premier last hit déjà Ouais trop chaud Quasiment le plus dur qu'il ait fait Ouais parce que S'il ne se fait pas deny le deuxième Ouais il a quasiment le level 2 Mais il ne se fait pas deny Allez level 2 Bon Tu l'as coupé les premiers CS C'est un peu embêtant Parce qu'il avait un jeu de plérit On a stun in to stun in to healbomb Il n'y a évidemment pas de surge Ce Darkseer Ouais il n'avait pas pris tout le shield Ce Darkseer Il avait grid sur son start build Bah il s'est fait venir par Par Mambolem 5 Ouais c'est drôle Rubik Sachant qu'au level 2 Ça peut être exactement le même schéma Dans le sens où Si tu arrives à trouver un bon crush Avec un petit peu de body block Un petit peu de dégâts Bah derrière le Darkseer Doit activer sa surge Pour se mettre en opposition De ses adversaires Mais derrière le télékinésiste Il ne peut partir pas dessus Le boeuf de ce Darkseer Qui viendrait le piéger Ce qui rend des offlaners Mindorep ainsi safe A bon moment il avait déjà fait un pull Donc ce pull il est extrêmement protégé De ce que j'en ai compris Moi de la manière dont j'ai Évalué un petit peu la map Tu te mets vraiment pas en danger Quand tu vas pull Ouais c'est ça C'est limite moins en danger Qu'en étant en radio Quand tu vas pull en offlane C'est incroyable Ah c'est vraiment le bordel Après c'est plus facile je trouve Pour le support D'aller De contest peut-être Annuler Ouais comme ça Ouais 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 Oh oui mais excusez-moi On est parti sur Cancel Le lift On n'a pas de shackle sur Hook Cancel il prend quand même Masse dégâts là dessus On a encore le power shot De dispo Cancel n'arrivera pas A Duke Et Hook il récupère le kill Et Yabzor qui fait le café Il tourne bien Il tourne bien Il va faire un petit stack Ouais mais voilà Ouais mais regarde Regarde ce que fait le Darkseer Ça c'est bêté ça Ça t'es obligé de le sentry non Je sais pas Comment Yabzor C'est moi je trouve ça Ouais peut-être Ouais c'est vrai Oh il a volé de la citron C'est vrai que c'est plus dur qu'avant aussi Avec les mecs Avec l'aura là La cloquera Ah c'est vrai ouais Moi c'est 20% C'est beaucoup moins Que ce que j'imaginais moi Ouais Bon en fait tu vois Que des SF niveau 8 Ils en ont rien à foutre Ah ouais Ils clignent quand même Aussi bien le juggle Ah ouais ouais Parce que tu vois C'est rare qu'il y en ait plusieurs Enfin Il peut y en avoir deux Mais En ce cas tu mets une race Tu mets trois coups Et le creep est mort Et tu passes au sur Oh le Darkseer Oh le Darkseer Oh le Darkseer Oh il est sacrément en danger Oh et le Dusk Il vient mettre un spell Pour farmer à côté Oh il a Doge Et ça a tp du coup Ça a tp de la part d'Avengeful Alors on n'a pas l'Ice Shard Mais on va pouvoir récupérer le Ouais on décide d'aller sur le Slardar Ce qui est Gris Deel Du coup on a stun tout le monde sur le chemin Aïe 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 Et Fucking Mad va mourir avec non Il est encore en vie Oh le coulo pour le Dazzle Aïe 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 Pour un Ice Shard Ah c'est une punition C'est dur de dire ça pour Fucking Mad Si on essaie d'être chauvin Mais à un moment donné Faut pas déconner Faut pas la mettre cette Ice Shard Pour farmer Sachant qu'il est sur un point de PVP A 500 range de lui Il s'en est pas du tout Est-ce que ça parte en fight visiblement Ah et peut-être la décision aussi De KP en mode Est-ce qu'on aurait pas dû renvoyer Ce Darkseer dans la jungle au début Et laisser un petit peu d'espace au Tusk Autour du top Sachant que le bot Pour l'instant On s'y inquiète pas du tout Putain je veux dire Bambo prend l'XP Regarde il est déjà level 4 et demi Bah et la veine j'ai un TP top Il est tranquille là Ouais C'est au début de partie Peut-être que tu es toujours autrement De la part de KP Il reste donc un petit peu d'avance Et maintenant il a sa bottle en plus Avec son Clock Il va pouvoir prendre les runes en bas Bon le Zeus va prendre celle-là Et prendre la suivante Puisque là il y a double runes Mais C'est facile pour un Clock D'aller contester les runes à un Zeus 1 Il en a rien à foutre Voilà Hop il vient de prendre la rune illue Sans problème Ouf il a pris la rune top Alors le coût des bottles ça se ressent au mid ou ? Euh non Pas vraiment C'est vrai qu'il y a une chance du C'est que ça Ça régène moins Ouais non Vraiment j'ai Assurément par santé Je voudrais demander à un mec Qui joue beaucoup mid Pour voir si Tu sais dans certains match-up Tu fais plus de kills Parce que le mec régène moins Par exemple Mais On a vraiment pas marqué Allez il y a Zoran qui vient Il va essayer de le voler Oh Non il a loupé Il a loupé J'ai évité les arcades Il a besoin Qu'est-ce qui est bien Ils auront un dark C'est un robot qui fait 2 Ils auront équiperait tellement de kills Bien d'aller net worth Allez je vous rappelle qu'on est Une game derrière Côté KP Et il faut se reprendre Si on veut Pouvoir l'emporter Et pour le moment C'est assez mal parti Avec déjà 2000 gold de retard 1000 d'expérience Plutôt sur des builds Et à Blade Le morphing Ou on va chercher Le fameux morphing Du clic droit Qui a disparu Tu peux morpher Tu fais des stats Du clic droit alors Ah ouais Ah nice Maintenant que tu peux être Dans le tas Sans avoir peur Et surtout tu peux morpher Exactement comme tu veux C'est que tu peux vraiment C'est tellement rapide Que tu peux vraiment Ajuster en fait En fonction de ce que tu as besoin Donc le Ah regarde le task comid Il a fait les stacks Ah ouais nice Ça c'est vraiment insane Alors là le rubik A assez de level Maintenant pour aller contester ça Du coup il vient même Voler de l'expérience dessus Putain mais c'est incroyable Qu'il les clean aussi bien Avec une vague de creep Les anciens Ouais Parce que c'est à dire Que là s'il auto-shot un petit peu Il clean les anciens Avec qu'une vague de creep Ah ouais bien sûr C'est insane Alors j'imagine qu'avec les dragons Et le cleave Ça doit pas avoir le même effet Non à peine Oh il avenge Merde Désolé Mais effectivement parce que tu sais Quand tu pull sur des ursas En fait juste le clap ursas Il suffit à massacrer ta vague de creep Ouais Et alors le spell du dragon Nul plus con C'est trop fort Ah ouais Et tu demanderas à Sky Non je rigole pas Sky joue Comment il s'appelle Le Shain tout le temps Le Shain tout le temps Il joue Shain Shain en clon noir Et leur strat C'est qu'ils ont leur offlane Qui fait mecha Pour que lui puisse rush la Ganym Et avec la Ganym Ils ont les nouveaux anciens Donc notamment le dragon Oh au mid Il y a un DD sur hook Mais fucking mad Qui va le surprendre Est-ce qu'on est level 6 Sur le Zeus Oui Mais on a pas les dégâts Là il a pas de C'était une ce Zeus Il a pas de coup de bottle A récupérer Vu qu'il fait du gros bottle Il a pas de magic wand Pour se retourner Il y avait un DD sur la wind ranger Et donc ça a laissé de l'XP A fucking mad Et ça a forcé le Zeus A reculer Qui a toujours sa bottle Dans le cheek d'ailleurs Ben 7 qui lui aussi a fait une bottle Va gentiment retourner en bas Va passer très très loin De sexy bambo Il faut dodge tout ça Ouais mais Bon C'est sûr de lancer ton arbre Allez il va tomber Le Dazzle qui était là aussi Pour prendre l'expérience Ça fait déjà 5 à 1 Il pépasse le Tusk C'est malheureux mais Il voulait avoir des ouvertures Oh il mid Il est tellement bon long De sexy bambo Il loupe les cogs Il loupe les cogs Mais il est quand même Sacrément dans la merde On va tp pour essayer de l'aider Et je pense que c'est la mourance Malgré le stun de la vengeful Mais regarde là Ils sont 4 entre les 2 tours Allez Il a besoin de la part de fucking mad Il va pas sûr hein Oh Allez on est dans les ailes Et dans les cogs Il y a le Darkseer Qui a rejoint C'est un 2 contre 2 Dans les cogs Oh mon dieu Allez il faut les finir C'est bon ça passe Le stun venge Est-ce qu'on arrive à finir bambo Oh oui Fuck il m'a des choses Envie pendant ce temps là Il y a Hook Qui prend le bon chemin Avec son stick Il n'a pas assez de mana Pour power shot Le max range Le max range Tu tentes le max range T'es beau gosse T'es beau gosse T'es beau gosse Je pense qu'il a Oh Allez dépense moi ton argent Mon petit chanchon Le chanchon il gagne du temps Mais il y a la wind qui suit Ouais elle accélère Coup de windrun Allez Accélère à la marche Les fastboots qui vont revenir Celui-ci il est facile T'as pas besoin de le charger celui-là Eh attention à la prochaine Oh le gitant Oh le gitant Trop chaud Trop chaud bambo Allez pour en salve Morph on a profité Pour prendre la tour Il va d'ailleurs lui sauter dessus Bonne cog Et pourtant c'est un Morphime qui sert d'AFK farm Mais qui évidemment ça donne la partie C'est pour aller chercher Bambo en bas Sur la waveform de Bonne 7 Ok Bah ça n'a pas marché Ça n'a absolument pas marché Et il n'a pas pris de point d'ulti d'ailleurs Pour essayer de sustain Pour encore une friend under spirit Avec ses spirit Tout simplement C'est un petit peu dommage Qu'il n'a pas pris un petit point de replicate C'est un jour Donc ça coûte Cahuète en mana Ouais c'est un peu diable Bon Là vous pouvez abuser Évidemment comme le friend under Vous allez faire une illusion Vous faites un petit TP fontaine Puis vous revenez Ah ça coûte quand même des gold du coup Comme t'as pas les travaux Eh mais là vu le temps Qu'il met à back Bon tu vas me dire Ça va aller y remonter Mais ça va le faire forcer Ça va farmer jungle T'as raison Ah bah s'il fait un build avec de l'ice steal Comme on voyait à un moment Pour farmer les bois Je vois qu'il joue avec 500 HP là Donc il tape extrêmement fort Et du coup il prend aussi beaucoup de dégâts Ouais C'est pas mauvais morph pour farmer jungle Avec la réforme Le problème c'est que ça a besoin Énormément de sustain D'où la bottle Ouais moi j'aime beaucoup les Juste un petit mask of death Ça suffit vraiment Pour farmer les bois Oh Là il suce la bottle Comme vous pouvez le voir Ouais mais il a la rune Qui va pas Donc c'est bon Oh mais attention à Hook Qui va pas se faire piager Par la smoke Des deux supports de KP Ouais il peut pas Peut-être en position Pour l'Ishard Et il y a la Vevenge Qui est en train de faire le tour Et il faut y aller Et il faut donner du mouvement Oh bien joué Oh il est très beau celui-là Il est très beau On n'a pas ulti de Zeus 5 secondes Et c'est le Morph Qui sort de nulle part On va venir récupérer le kill Attention Il va le garder Ok il peut pas se faire voler Au moins par Yabzor Qui était pas le L6 Dans tous les cas Et d'ailleurs Sada Alors t'as vu Qui vient d'être acheté Ça va peut-être surprendre Kiliano à gauche Je suis pas sûr Qu'ils aient les dégâts à deux Pour le tuer Ouais avec la il bombe Ça peut aller vite Ouais mais il doit s'en douter Il l'a vu pas Au screenshot Ouais on a chopé Yabzor Derrière la tour Bien joué De la part de Fukima Des bonnes semaines Ça leur fait du bien Ils sont en train de revenir Dans cette game Ils sont même repassés devant En termes de goal Et d'expérience Après leur très mauvais début de game Ça fait vraiment vraiment du bien Je sais pas comment la Venge A autant d'argent Et attention Attention à la première rotation Offensive La réelle première rotation Sur cette dagger De Slardar Qui est en smoke Il n'y a plus personne Autant que pour l'instant L'information n'a pas forcément Été donnée de la part de Kayano Non là ça il le sait Ça il le sait Ils sont au courant Les joueurs de Kepi Le Slardar Ne se montre plus Orquête qui va donner De belles informations La Venge qui va se révéler Et on va enlever la ward au passage Qui est en bomba Qui va courir sur ce morph Qui a plus de wave form Ouais Ah mais tu vois il a fait le trick du TP Oh il va prendre chez avec Ah mais c'est débile What ? Ouais mais bon quand t'as 0 d'armure Et là il a moins 7 Donc Allez hookshot qui est là Le stun Là il bombe Il a plus grand chose à morph C'est bon ça passe Mais d'avis c'est rapide quand même Ouais ça joue C'est sacrément débile Pour la montée en PV J'imagine même pas face à un draft Qui a pas de réduction en armure Là où il y a comme des dégâts magiques Ah ouais c'est ça Face à une death ball Ça doit être débile T'as un job Alors par contre toi A côté de ça voilà C'est que tu punis Très rapidement ton armure Et donc t'as un crush Qui fait 500 dégâts Peut-être pas 500 Je suis marseillais Mais ça montre rapidement Oh bah on doit pas en mettre loin Attends il était à moins 7 Le crush fait 225 Ouais peut-être pas 500 Ok Allez disons 400 Allez fucking mad Buff knee Qui se bouge ensemble On va trouver ça que ça Stun Ulti de Zeus Mais pourquoi il m'a des huppers là Oh c'est bon On a eu plan de l'avoir avant la grave Il est un peu tardé Il l'aime il l'aime Fuck him up Ouais Au final il récupère le kill Ah ouais il a de la réussite C'est bien Mal opération Et il y a 1400 Et mid on va attendre de choper Quand celle ça ne passera pas Allez tu vois mine de rien On met beaucoup d'investissement Autour du Zeus au mid Mais on l'attrape pas tant que ça On l'a tué que deux fois Au vu du nombre de rotations Qu'on a fait autour du mid Pas tant au warsite C'est un 2 Ça peut fermer de très très loin Donc lui il continue à prendre de l'XP Et de l'argent Ah non mais quand même bien la wind Ça crée l'espace à ses alliés C'est vrai Allez Stardark Un 8 go en bas On met juste un petit Petit colon qui fait damage Sur le morph Moi j'aime beaucoup Comment on joue ce dark si Je trouve qu'il est vraiment à l'aise Avec son euro Il arrive toujours à trouver du farm Trouver de l'espace Il repousse toujours sa ligne Ce qui force Les adversaires à venir défendre Et à un moment donné Il va falloir rejoindre les coéquipiers Et il y a le mecha Donc il peut le faire maintenant Pas de problème Ouais Enfin un petit trick de bottle C'est incroyable qu'ils aient pas viré ça à 6.86 On va voir si Bonne ça va être contre Partir sur les week-ends Il n'y a pas grand choix Avec ce médaillon Ça va être un truc sur les Terlands Ouais Pas que Ouais non c'est nul Non non Vraiment en fait Terral Blade Non c'est nul Non c'est nul à chier Tu buff que tes spells En plus tu buff pas les items Ah non c'est nul Ah si si tu buff les items Ah ouais tu buff les items aussi Ah oui c'est quand même Le grand Enfin je trouve La grande force du système Ouais Ah non Ah non il y a un petit petit Zeus On a vu où se trouvait le slardar C'était l'information qu'on cherchait Si on voulait peut-être scooter Un petit Roshan peut-être Et du coup on va Y aller maintenant De la part de Yabzor Pycat Hook Et le Dazzle Qui les rejoint Alors ça pourrait très bien être Roche Ça ping Roche d'ailleurs De la part du Darkseer C'est un Bonne Seven Il peut être capital Il peut être capital cette smoke S'il se pète le nez Sur le morphe de Bonne Seven Il a son ulti Il a révélé Oh putain ce Réby Pots tellement pas du bon côté Ouais Oh fuck C'est malheureux mais Eh oui Evidemment Qu'est-ce que tu fais Tu fais Rochean Ouais je pense Avec le Shackle de la Wind Ok non il les voit en train de déward Et ça va leur courir dessus C'est pas mal non plus C'est Matt qui va probablement prendre le focus Il a trouvé ça que ça Il n'ose pas lâcher ses spells Si il le coince Très bien joué celui-là Oh ça commit Ça va contrer Ça va contrer derrière Allez il faut le finir ce Dazzle Avant qu'il se grave Ah ça passera pas Matt du coup On va devoir mourir Est-ce qu'on peut récupérer plus ? Oh Buffney qui est bien caché On n'a pas un ulti de Zeus Pour finir le Dazzle Non Et Midas Bien sûr Midas sur Sexy Bambo Et Midas sur tous ses héros Et alors les 3 loulous là Keyano, Kancel et Buffney C'était les mecs de HN Avec qui il jouait ou pas ? Non absolument pas Non non c'est des anciens C'est des roubains Et ça va voir le rush pour Ils vont y aller hein Ils vont y aller dans les contestes Ouais On est quasiment sur le timing De la Ganybe de la Wild A 800 golpes Ils vont arriver juste à temps ou pas ? Il faut se dépêcher Il y a un Darks Il y a un Darks Il y a un Ultisos qui arrive Oh là là Yabzor est presque déjà mort Il est tombé Ça y est la grève qui est posée Là il est au sol Récupéré par Bonne7 Il a récupéré aussi le Last Steve du Roshan avec ce Morphing C'est un carnage Avec le Swap qui va venir Cancel le TP de Saxa 4-0 Roshan récupéré Aegis récupéré Bah voilà Comment revenir dans une partie Ah c'est malheureux Ah c'est malheureux Parce que Ça se tente évidemment Ce que sont en train de faire Page 4 Et ses alliés C'est évidemment le genre de move Qu'il faut faire Dans la partie Lorsque vous avez un Stardar Lorsque vous avez une Windranger Mais nez à nez Avec les nukes de KP Qui arrivent Attends pour le contexte de pute C'est très vrai C'est vrai C'est clair Mais s'il y a des cogs Là-dedans Ça va peut-être changer Juste Juste qu'il soit là A couper la route Qui se sacrifie Pour offrir le Roshan A ses coéquipiers Et qui derrière Peut sortir du pit Et prendre un bon teamfight Et ça va mettre KP Dans une situation Plus qu'avantageuse Mais oui Regarde Y'a Glimmercade Qui va être racheté Par l'Avenge Enfin je pense Et y'a Dagger De fucking mods Et les petits items Qui font la diff On va avoir la Lincoln Du morph probablement Forstaff du Zeus Qui a une pride rune en plus Il a presque Sa laine ça Parce qu'il y a quoi Dans le chick Là C'est son Oh Attends On a chopé Buffney Par contre Qui était venu voir Il a eu le temps d'acheter Mais ça va être la mourance Pour lui Il était venu ward Alors c'est une bonne ward Mais ça coûte une bonne Je me rends où est-ce qu'il était sexy bambou Il était pas mort Précédemment Non il était top Il était top D'accord Il était là remonté la lane Ouais Petite erreur de la part Grosse erreur Grosse De communication De la part De bambou Et ses coéquipiers Attention à bonne sévère Et on est sur la lincoln du morph Ouais Et du coup Pour le coup L'arrêt du carmure Avec la lincoln Qu'est-ce qu'il peut lui enlever De loin Il y a le rubik Il y a les shackles shop Mais ça il a bien envie De les contrer Bah lui Qui peut morph Sur un disable Il faudrait deux disables Pour tuer bonne sévère Tu le dis Voilà On va encaisser Ou le réduca mûr Ou le shackle Ou le télékinésis C'est ça Il y a l'ulti rubik Qui a une bonne range Ouais Il faut jouer là-dessus Ouais Ou le fake vault Allez vite Parce que pareil Si l'ulti wind Il parle dans la lincoln C'est malheureux C'est clair C'est une très très bonne game La lincoln C'est vrai C'est clairement avantageux De partir là-dessus Et au cas où T'as la glimorca Pour donner Quelques résistances magiques C'est peut-être D'ailleurs un peu Un peu Un peu hors sujet C'est le glimorcap Complètement Moi j'aurais préféré Largement un solarcrest Oui par exemple Ou un autre farstaff Hein ? Ouais pourquoi pas Bon c'est jamais mauvais Mais bon Evidemment Le fait qu'il y a un système C'est effectif Mais voilà C'est ça Est-ce que la Non pas la lance Si ouais Est-ce que la lance Dans l'absolu avec le sword Pour être bien Non Non C'est de la merde Moi j'aime bien Quand t'as Surtout qu'on a une glimorcap En fait Parce que tu peux mettre La glimorcap Ah tu peux mettre la carte C'est ridicule Mais bon C'est assez peu fait Et alors sur ton retour Par rapport à cet item Pour toi Au niveau des supports Quel est le meilleur porter A l'heure actuelle Si on peut en donner un Omni Knights Et Abandon aussi Qui doit bien Le talonner un petit peu Ouais mais j'ai pas beaucoup Je veux le héros Pour le coup Après en fait Tous les héros Qui faisaient dagger Font toujours dagger Les lions et les rastas Donc Effectivement Voilà J'ai un peu changé d'avis là-dessus Mais Et j'aime beaucoup Sur tous les supports défensifs En fait J'aime que le sunking Doit pas forcément le faire En partant du principe Que lui il est à Ganym Qui veut Bah Étonnamment T'as beaucoup de Corps Sur lesquels Tu peux le faire Parce qu'en fait Le fait d'avoir la regen Plus la La resist magie Plus tu peux transformer Tes arcane boots En Ouais En lens C'est vraiment cool Parce que tu vois Genre derrière Tu peux faire des travels Par exemple Tu start arcane Hop Tu transformes ça en lens Et tu fais travel Bah tu vois l'idée Que j'avais de cet item C'était d'avoir été Lorsque j'avais très rapidement Essayé au début du patch Si je l'avais fait Notamment sur la walker Et je me disais Sur un héros Qui forme très très bien Bah tu remplaces Très rapidement l'item Sur un item qui coste effectif C'est quand même Sacrément emmerdant De virer ton slot Sur un corps Complètement Complètement Ouais je pense Sur pas mal de corps utilitaires Ça peut être sympa Allez Fait que le maître Il va Aller assez loin Pour poser une très bonne ward ici Capique il force pas Pour le moment Bah tiens en parlant de lens Il y en a une sur le Zeus Mais bon ça c'est Sur qui ? Sur le Zeus Ok Ça c'est vraiment sympa Ok Besoin de se positionner Ouais J'aime bien Normalement tu commites Pour poser Light Lighting Ou Lighting Bolt Et du coup Il a pu remplacer ses Bon on va tenter de backup En haut Avec Rambo Qui est tombé Très très low HP Qui va mettre un hookshot Pour courir Ça passe Et du coup Il a remplacé ses arcanes Par des tranquilles Boutes celui Pour avoir plus d'emmer Je pense à la bonne c'est bonne Du coup Commit sur la tour en bas On va TP C'est de la part de la wind Pour venir à lui faire peur Et repart sur sur la skate Ah et autre soucis Tu vois mine de rien Sur le build du Zeus Il y a quand même Quelque chose Que tu apprécies à avoir Avec ce genre de hero Je dis tout le temps Mais c'est du sustain Sur les solomides T'adore Tu vois J'avais back En plus Des items Que tu as En plus De la bottle Avec des hulls Avec des items Qui donnent Un peu de régen C'est simple Il faut regarder L'élastique Il a 86 CS 128 minutes C'est quand même Assez peu Pour un solo mid Et là regarde Là typiquement On a l'exemple Sur la pratique Il est obligé de back Et ça c'est Une perte de temps Monumentale Pour un solo mid Là où il pourrait Par exemple Aller faire On est parti Sur Midas Gaming Côté Côté I love mom Pourquoi ils font Des Midas Je sais pas C'est pas commun Ça rassurement Ah non Ça c'est eux D'accord Il est tellement bien En pêche Son Midas Tu l'as payé Du coup Depuis le temps Qu'il a Ah bah ouais Ah bah un Midas Quand il y a 11 ans En 22 minutes C'est presque Toujours rentable Ça force pas Côté Caipi Ça force pas Pourtant On avait cet Aegis On l'a pas Spécialement rentabilisé Et Bobo Qui va venir Peut-être Pioger Kayano Oh il va tomber NNH Avec Kimad Qui peut mettre L'astronaut Pour passer au combat L'un l'autre Swamper Kimad Qui joue au coq Et qui va faire Fier En fait pour quoi Par contre Saxa Il y a une Acer Cancel On va venir Pour l'aider Quand même Il y a du monde Autour de ce Zeus Il veut le bot C'est compliqué Avec l'arrivée de bot Ça va Qui met un blick Très fausse offensif Qui se met en opposition Et Kayano Qui va mettre Wall Vacuum Qui derrière Va aller chercher Hooker Qui va prendre Menthic Qui a même De la part Du Dazzle Derrière Le Shackle Qui va tenter Contre Kills Qui met Qui a quelques dégâts D'ailleurs Il faut continuer Le clic droit Mais il ne va pas Pour trouver Le kill Et sur L'excellent Angage De Kayano Qui va aller chercher Le doublé Et on peut Enchaîner Oh le swap Je suis pas sûr Qu'il était bon Il y a Matt Qui arrive Oh le très bon Hookshot Il sortit nulle part Ce darkseer Mais elle était belle Cette initiation Comme une fleur Bon Bah du coup MadSaman me déçoit Et part sur du Lincoln et Terra Blade Ah ouais Avec un Zeus C'est pas mal Mine de rien Et comparé Un mur C'est peut-être pas mal Aussi Je sais pas Là voilà Comme tu le dis Il a un draft Qui est plutôt axé Autour du magique Oh mais un peu De aller chercher Amplification Ce sont les dégâts physiques De la Venge Qu'est-ce qu'il trouve un solo kill Parce que le Stardar Etait pas dans le fight Au mid Il devait être mi-HP Plus ou moins Autour des critères C'est quoi ça Oh my god Au Bamboo Qu'est-ce qu'il fait là Qui vient embêter un peu Bon Seven Il y a une Venge Qui se pointe Du coup ça fait tout ça Un peu plus peur Il a le spirit Il a le spirit Ouais On voit L'ailbomb L'ailbomb de Saxa Qui vient le tuer Botnik va tenter Duke Pour se cacher Ça ne passera pas Le shackle C'est deux bons kills Ça Et tu en parlais de Lens Il y en a une qui arrive Sur le Rubik Ah et c'est dommage Après la double opération De K.P Le double kill Suivi de la tower Suivi du petit kill À droite De la part du 2 C'est dommage Donc c'est des deux gratuits A la suite De ces deux belles actions Qui va relancer un petit peu Faut l'avouer H4 Et ses coéquipiers Ouais bah ils vont pouvoir Essayer de prendre l'objectif Du coup Parce que je remarque Ils ont pris qu'une seule tour Non ils ont pris zéro tour Dans cette game Même pas celle du top Même pas celle du top Allez avec la game Une win On va le forcer On pense dans le dark Si elle lui a sorti ses griffes On prépare la loot Tu sors pour fucking mad Très intéressante Contre un Contre un star d'art Ah tiens le 2 C'était écouté Il va faire un petit hull Il fait hull C'est ça C'est ça vraiment La chose que je trouve Malsaine Avec cet item Regarde son inventaire C'est con Il va avoir 3 items En comptant évidemment Le TP Et derrière T'achètes un autre item Même t'es obligé de revendre Là il va presque Là il revend non ? Moi je revendrais Le stick Et j'ai acheté une claret C'est bien en soit C'est à dire que Si son item build Pait à ce stade La partie Et qu'il trouve des bons kills Et qu'il arrive à Propre de l'impact En teamfight Pourquoi pas ? Mais si la game Tente à s'allonger Et qu'on voit évidemment Que le network Se grimpe en faveur De l'équipe adverse Et que lui N'arrive pas à trouver Des bons kills Ou même Qui vient à mourir En teamfight Sans donner l'avantage A ses coéquipiers Bah derrière C'est un Zeus Qui va se retrouver Fullstone Qui va devoir Vendre son network Mais qui va être Désavantagé Simplement par sa décision Tellement de bons items Sur un Zeus Qui est riche Entre la bloodstone L'octarin Même la shiva Dans cette game Ah c'est Merlini Qui faisait ses builds Il y a quelque chose Comme un an et demi Avec des drums Avec beaucoup de mobilité Comme du Hulse Mais quand tu te rappelles Que Fata faisait First item Midas Sur ce hero C'est bien la preuve Qu'il y a des items A aller chercher Il y a des items Alors on va essayer De partir en bas Sur la wind On scoote Le retour Du Roshan De la part du clockwork Une fois qu'il a La bonne inspiration Sur un Zeus Pour des ward Et il est à Pride rune La Pride rune Sur un Zeus Ça doit sacrer mon carton Tu l'aimes bien Cette rune Ah ouais Moi je suis full fan Ça et la lance du go La fameuse Ah il y a une smoke Qui arrive en bas On a envie d'ébloquer Juste avant Le retour Enfin l'attaque Du Roshan Surtout On scoote d'ailleurs Ce rush De la part de F.M C'est bien joué Tout le monde tourne Autour de ce rush Justement On hésite à ulti De Zeus Ça va plus permettre De révéler Saksa Qui est quand même Sacrément bien planqué Ah c'est drôle Il a pas bien seul De ses ulti Pour scout Il y en a eu Deux trois Sur chez le ward Il y en a eu quand même Ouais tout à l'heure Il a révélé Quand on sort L'arrêté dans les bois Cette game Qui est bien dormi Qui ne quitte pas Un minute Allez on va aller faire Rush du coup Avec l'arrêt du carmure De la vengeful Le darkseer Qui s'est planqué Sur la colline Ok c'est arrivé Évidemment De la part du clock Et du coup La wind va aller Backdoor La tour top Oh ok On l'a pas laissé faire Morc a TP Immédiatement Ça va falloir T'omit Par contre Il a besoin S'est fait attraper Il s'est fait coincé Par F.M Et son ice shard Il va pouvoir voler La boule de neige Essayer peut-être De gagner un peu Temps Il t'enqu tellement Les dégâts magiques Avec sa lance Plus son passif Attends mais il a surtout Zéro d'agie Il a volé le morph Je sais pas quand Ah effectivement T'as raison Il a 1500 HP Il va pour lâcher Un petit lift Il est tellement tanky Mais là c'est le genre De hobbit T'as envie de faire Une plate mail Et d'ailleurs Allez bourrez moi Je fais des cloques Et je t'envoie C'est une maigre Récupération Attends Il y a quand même Que des dégâts magiques En face Donc Ouais La plate mail Il n'aurait pas Tant d'utilité Il y a quand même À un moment donné On va avoir une rotation De DPS physique Avec un Avenger Let's Game C'est vrai Point de nul feed Bah Attends Merde Je suis tombé devant Quand tu cliques Sur son perso Il a marché Ah il est 42 C'est quand il était mort Il n'est pas de nul feed Ouais c'est ça Il n'avait pas de rares Allez on va revenir Push un peu en bas Il n'y a pas de tour Par contre à prendre Elle est vraiment bloquée C'est le game On a la Terra Blade Qui va arriver sur Bonne 7 Alors Qui est-ce qui peut tuer On a un Dazzle A 1000 HP Mais Glimmer Cape On a un Rubik Très duratueux On a une Wind Qui va sortir BKB On a un Slardar 1700 HP Mais BKB Et on a un Cloak 1900 HP Bah écoute Je ne suis pas sûr Que ce soit le bon choix Littéral Blade Sur une game Qui est sacrément bloquée Qui plus est On a peut-être un Morphe Qui joue le farm Avec comme tu disais Tout à l'heure Du Dominator Une toux Motorfly Satanique Et compagnie Avec une Manta Il a utilisé du clic droit Il a utilisé du manfight Mais elle est tellement coincée On sent qu'il y a de la tension Quand même entre les deux équipes Allez La smoke La smoke de Kepi On veut débloquer la situation On met un petit peu d'huile de coude Et on force Oh est-ce qu'on peut trouver ce Dazzle ? Oh ouais la Dagger Ulti Nice Ça passe Pas le temps de mettre la grave On a volé Attention Mad C'est bon Qu'est-ce qu'on a volé ? On a volé à Snowball C'est bien Ça c'est un bon pick-off Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? T'as envie de partir à Rochon Mais il reste encore les 4 loups Qui t'embêtent maman Une gueule d'Azzle Qui peut plus Il peut le faire à 2 Ce Rochon entre l'Avenge et le Morph Avec le Light Steel évidemment Qui est apporté par le Vlad Putain mais en fait Il tape à 300 avec le Vlad et l'Avenge Mais mec c'est ridicule Mais l'autre elle lui Mais non mais c'est ridicule Elle lui passe Il donne 100 de dégâts avec l'Aura et le Vlad C'est bien joué du coup de la barre de l'Avenge C'est bien réfléchi de la barre de l'Avenge à faire le Vlad C'est plus malin que le Gamer Ça c'est clair Et en haut cancel il a réussi à se cacher Ouh c'était tendu C'était plus que tendu Et du coup ça ping Rochon Parce qu'effectivement Il y a le Slardar et la Wind est top Peut-être en profit Et là l'autus de Fucking Mad Elle est très importante Bah regarde il part sur du Lifesteal 17 Alors je me demande quel build il va faire maintenant J'aurais bien vu un petit Butterfly là Parce que la Wind est pas proche d'un MKB Et le Slardar ne pourra pas taper Il en a chopé peut-être Bamboo Enfin qui a chopé ce que je ne sais pas Ah il a levé le lift c'est pas mal La boulonnage maintenant Et Dice on va récupérer ce Clockwork Avec les Greaves qui vont relancer un petit peu la pression de KP Mais qui n'ont pas des deux C'est certes des kills qui donnent un peu de netwars Qui donnent un peu d'XP C'est en grande importance Ça met toujours H4TC coéquipé sous pression Maintenant c'est pas des kills qui ont grand impact Oh on a vu la ward ? Bah oui c'est bon c'est bon Allez Rochon Et là on n'est pas en place pour venir le contest Avec le Krillian même ça va aller vite Moi ça elle se met à côté Plus 100 dégâts Bim c'est gratos loulou Plus 128 Je pense que le B elle va jamais servir On verra Est-ce que tu peux la désassembler le Terral Blade ? Oh le E ? Oh la win Il va devoir BKMTP Est-ce qu'elle va faire ? Déb Et ouais ! Cherche le Chackle Mais il y a le Lincoln Tu as vu les bafs qu'il a mis ? Oui Oh oui Et il s'est parto et il s'est maid par contre Avec Mad Il a renvoyé la snowball du Rubic Ve our blink il a renvoyé il a encore une snowball parce qu'il a renvoyé la snowball c'est ridicule allez on a envie de leur réengager il va pouvoir rentrer ça que ça c'est bien joué il se met la grave il va prendre en mourir il meurt Cape c'est bien ils sont vraiment en contrôle de la game la cape peace c'est eux qui décident ce qui se passe le Stardar a plus aucun impact depuis un bon moment maintenant et du coup on va pouvoir essayer de forcer au mid ça va tartiner sur le high ground avec l'orat de l'Avenge et regarde les 1-7 il met le bel mastod mais il joue vraiment avec un de force il a bien compris que c'était le bon choix on pousse avec l'egis regarde comment il a EF-IL ça sustain oh la vache il n'y a pas de heal dans son nuke il faut pas qu'il tombe trop bas en HP voilà c'est ça les nuk tu vois tout de suite quand tu prends un nuk c'est plus la même allez on va envoyer un petit poke par contre il a plus sa wayform c'est bon le swap tranquille chacol 10 armes derrière la windranger pour empêcher tout DPS si on garde cette wind en combat on va venir punir même sexy mambo qui est sur la retraite qui va prendre un vacuum c'est un vacuum sur le target il faut qu'on pèse le skill c'est important la grève qui est posée par une manière difficile on est très très l'eau de la part de ces messieurs le champion il tue personne on va quand même trouver le dust qu'on va tomber la Aegis du Morph qui va revenir dans quelques petites secondes et c'est presque pas mal ce qu'ils ont fait là des forces à reculer ouais c'est presque ça va revenir ça va revenir il chasse et c'est pour un sardard pour chasser on a chopé le Zeus ouais attention il a plus de BKB il a plus de BKB il y a le Terral Blade qui va arriver et là il est utile Terral Blade quand les BKB sont en CD on va choper la wind la plus de BKB la wind la plus de BKB la wind Bonne7 faut que tu swapes ta focus le Shackle qui va pas connect on va venir disable cette wind et on va l'exécuter et on y retourne avec le BK de retour sur Saxa peut-être on va focus les bâtiments il n'y a pas de buyback sur Hook Bonne7 qui fait se repousser en arrière l'Arxav prend on vient par tomber buyback la part du Sardar on a mis le B de la part de Bonne7 attention il a son ulti il faut juste qu'il ait le temps d'utiliser il n'aura pas le temps mais Reducarnur aura raison de lui donc Shot tenté s'est loupé mais l'important c'est que le side est pris tout n'est pas à refaire pour KP le plus dur est fait sur cette montée de Régrande prononcée Trax corps à corps en perdant certes la Aegis mais en mettant un gros point de pression dans la base de Saxa et de ses alliés et là tu vois qu'en position défensive et ben ces messieurs de KP ils donnent des réponses ils peuvent aller chercher du DPS long distance et c'est Twin Biderin qui a été forcée enfin qui s'est senti forcée de faire BKB probablement qu'elle a eu raison mais du coup elle a un gros déficit de dégâts elle a aucun impact avec ce BKB enfin BKB si tu la joue pas de manière intensive pour quand ça va un petit peu ça ouais il n'y a pas le swap de la Venge elle l'est ça va forcer BKB rien que ça c'est déjà une victoire ouais belle victoire pour un swap Venge le milieu est bien évidemment pour KP et puis ah mais t'as raison hein c'est à dire que cette wind avec cette BKB tu la joue pas en défense de high ground tu joues un item défensif lorsque tu es sur une position défensive ça a pas de sens si tu joues avec un item défensif sur une position offensive tu vas dire que cette BKB tu vas te mettre hors de position tu vas activer BKB et là tu vas pouvoir aller chercher des bons shackles shot que là elle est dans tous les cas sur son high ground donc autant partir sur un item à limite un peu défensif offensif comme dagger qui va lui permettre de voir les projectiles adverses voir les go de KP à limite sentir un petit peu les points de pression et derrière aller chercher du dégâts avec une Crystallis grossement dagger Crystallis ben ça vaut plus loin aussi cher que la chat BKB qui lui donnerait beaucoup plus d'impact en défense mais bon ah non il y a peut-être le Zeus qui lui fait dire que cette dagger n'aurait pas d'impact en tout cas ça se ressent ça se ressent qu'elle tape pas bien fort elle va faire de partir Skadi j'ai l'impression sur le morph ? ouais je pense qu'il y a une petite petite méthode ok ouais ouais il y a le manteau aussi qui est bien ouais ah oui t'as rejoint les spells là les ultiches là bon les deux items sont bons tu peux dire que le Skadi c'est un item qui se scale peut-être pas extrêmement bien en overlaid sur un morph comparé à d'autres items comme le Satanic le Butterfly etc mais dans cette partie au vu du fait qu'il y a une Venge en se disant il va faire de l'agilité il va pouvoir augmenter encore plus ses dégâts ça va être de manière exponentielle avec l'aura de la Venge et le Vlad tu peux dire ben pourquoi pas il dit c'est vrai ? c'est vrai ? allez il y a ulti d'Osk a scooté la smoke qu'on va juste pouvoir se mettre en place que des Kaypi tranquillement ils ont clairement fait le plus dur les petits Kaypi reste plus qu'à ne plus faire de conneries c'est souvent le plus dur dans ce jeu sexybombo qui va voir plein de gens il hésite à mettre son ulti le mort qui va y aller qui go sur Yabzor mais il est extrêmement tranquille je rappelle Yabzor du coup Bonne Seven est un peu hors position on attend le Sardar pour y retourner mais on arrive dans le vacuum dans le wall le packard est presque déjà mort on va quand même mettre beaucoup de dégâts Bonne Seven qui est en train de swap sa vie il prend quand même bien cher et c'est bon il est reparti à l'autre bout de la carte en s'enlant on va pouvoir récupérer le clockwork ça devrait mourir à son tour il nous reste Spikeat qui est isolé sans parler de vous qui va prendre la boule de neige attention Bonne Seven c'est avec l'arrivée Pay 4 sur les débats formures non il n'y a plus il y a le wave qui tic mais et pendant ce temps on est en train de prendre le kill sur la windranger et cette game mes amis il peut être fini avec l'égalité ouais je pense que cette game est dans ce BO terminé alors il reste un buyback sur le rubik l'arrivée qui tombe toute seule il va les grids sur Pay 4 ouais tu le veux il a raison il est révélé il est en combat il est plus en combat il n'y a pas TP en plus oh putain oh Jailton Link que le joueur oh non non c'est pas bon endroit bon allez on va juste aller prendre les bâtiments maintenant parce que vengeful plus darkseer c'est pas très rapide mais c'est bien ce qu'il fait en buy 4 parce qu'il gagne un temps fou hein putain il va même récupérer tout ça il joue au con et qui est pris parce que là il avait l'opportunité d'aller chercher un double size c'est clair ou au moins d'aller chercher du buyback ils en font rien de ce qu'ils récupèrent au mid si ce n'est les quelques ressources récupérées c'est nul hein ce qu'ils font un capille mais Pay 4 il a vu le chick ou quoi là ? ils vont sans déconner avort bah oui ils ont plus le choix tout le monde est en vide la part de... non c'est pas propre ça hein attention de Jean Pay 4 quand il revient là il fait quoi ? oh il vient le big dans l'équipe adverse oh non bah ça c'est sacrément con ça hein bah ça c'est sacrément idiot allez Bamboo qui dépoche au hookshot qui va dodge heureusement le vacuum et ça c'est remarqué un buyback alors on a envie de jouer le tout pour le tout malgré les graphes qui vous disent que Capi c'est quand même presque assuré la victoire sur cette partie oui les joueurs un peu loin quand même ces répliqués à chaque fois hein je vois ils sont à la fontaine ouais ouais c'est vrai que sans travel c'est un peu compliqué hein ouais ah il y a toujours Roshan qui revient dans un instant une minute vingt et on est à la Ganybe ? oui ! ouais il y va le chou là oh oui ! alors je crois que c'est la première fois que je le manque complète bah allez je suis fier de commenter cette game avec toi Hugo nice tous ces games de 6.86 que tu as commenté c'est le premier à gagner mouah ! ah j'en ai pas commenté beaucoup non plus ah merde moi qui croyais que il y avait pas eu de l'arrêt même à Noël je croyais que tu avais commenté mais bien sûr bien sûr mais je veux commetter off-line je m'entraînais ah oui vous disiez ça sur ta chaîne perso ? euh... non pour ma grand-mère ah bah oui évidemment grande femme de Dota elle qui nous a tout appris hum hum alors une petite invite sur Bufni oh ! ah un petit coup j'ai terrain le BN oh putain ce qu'il a payé oh 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 ! ouais ça fait mal hein il a 2000hp hein c'est là que tu sors une blindemail un petit coup frais sur un par contre par contre ça que ça ? alors non c'est où qu'il va payer ? c'est où qu'il va payer ? avec la veine ce qui est venu bah surprendre tout le monde donc maintenant avec la game il est level 16 donc déjà l'arène regardez ensuite Scepter donc toutes les 10 secondes il peut swap il peut swap les creeps pour s'enfuir s'il veut et si il meurt ça crée une petite Chilue qui a tous ses sorts et donc l'aura c'est à dire que le morph il a quasiment toujours l'aura du Vlad et l'aura de la Vengeance allez look shot qui est complètement bloqué par Yazzor allez Fakimath qui va bien engager un peu on l'aimine de HP Wall va couvre oh Pachecat qui se fait disable oh il prend pour le disable Pachecat aï 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 et du coup il arrive Fred t'arriver sur BKB il sait pas quoi faire oh il est en PLS Pachecat ah c'est terrible oh la 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 oh c'est triste oh putain il prend la snowball il prend le hull oh la 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 et il faut les activer ces BKB mon loulou ouais ça fait deux fois en plus qu'il bling dans les walls d'Arkseer pour contre engage mais sans BKB c'est pas la même chose allez il va Yvac coup qui vient pour essayer de prendre un peu de dégâts le Shackle est bon il va prendre l'Away Form Bufnik il prend bien cher il arrive à reculer on lui met euh on prend le fight ok on prend le fight sur l'Away bien évidemment on prend le fight sur l'Away ah euh rejoint le fight ils vont mourir tous les deux le GG est annoncé allez on y croit encore pour KP ouais c'est agréable de voir un petit game Morphing Lake à l'emporter ouais j'aime pas du tout son build honnêtement mais euh mais je pense que ce héros on va en revoir et on va en revoir pendant cette version ouais ça s'adaptait mal en vue euh de son draft qui était euh pas tant axé sur les dégâts magiques il y avait les deux certes mais on se disait peut-être qu'avec le Rod Lavenge et le Vlad bah il y avait mieux à faire clairement mais ça a fini par payer sur une période de late game là où le Morphe était beaucoup trop massif et là où on a pas su débloquer ce qui est je pense le plus important pour Fakim Mad et ses alliés là où ils ont su contrer sur ses montées de high ground face à la game win de la wind et avec une BKB qui a pas du tout payé et on a pas pu mettre en place le setup du Slardar avec le Shackle et l'ulti de la windranja vraiment cool vraiment cool euh du coup ça nous fait un partout et ça veut dire que bah KP n'est pas out ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer au même niveau que MB je trouve qu'ils ont vraiment intérêt à faire des drafts beaucoup plus stable comme ça que des drafts all-in comme celui de la game précédente ah oui que ferme ! moi j'y crois moi j'y crois 75% des ingénieurs avaient annoncé une victoire des roumains et de Fakim Mad on va voir si vous aviez raison mais ce sera dans la troisième game que nous verrons juste après une petite page de réclamations c'est bon c'est bon